en fait on est en quête d'un échappatoire parce que le penseur véhicule des pensées qui sont en contradiction avec les faits donc la pensée va réagir avec le premier instinct se dire on va raconter une histoire la pensée raconte des histoires et en fait tu n'as pas le temps d'être posé pour être sincère avec la situation qui se joue on a tendance à fuir les situations qui sont nos faits pour faire une situation qui devrait être à au goût de ce que la pensée propose parce que la pensée c'est quoi ce sont nos histoires sont le passé quand même bien qu'on s'est accommodé de vivre avec et ses pensées sont pour nous nos références et en fait toutes les pensées quand elles surgissent comme ça elles surgissent d'une mémoire d'une expérience que l'on a eu et on ne voudrait pas la perdre donc la première réaction c'est de ne pas réagir avec la réalité c'est de réagir avec ce que la pensée propose et la réalité elle est mis de côté et on ne la voit pas donc on regarde tout à travers les yeux de ce que le passé propose et le passé propose que la répétition de ce qui était bon ou de ce qui était mauvais mais là la pensée répète elle ne sait que faire ça par contre ton coeur peut réagir autrement que ce programme qui t'a été donné qui t'a été légué ce programme de toutes les pensées ces schémas de pensées qui sont figés pour pouvoir faire exister la vie que tu as tu t'es donné d'avoir alors à ce moment là tu es libre de tous ces carcans ces histoires que tu te racontes parce que tu décides de ne pas côtoyer ces pensées parce que tu vois leur leur nature qui est éphémère qui n'a rien à voir avec la réalité une réalité c'est quelque chose que la pensée ne peut pas comprendre les faits n'est pas acceptable pour la pensée parce que les faits sont vivants sont vivants et vivent dans l'instant là où tu respires et quand il y a des faits la pensée ne peut rien faire donc elle t'embarque à vouloir faire ce qui devrait exister et tu passes ton temps à fuir une réalité et tu vends ta liberté pour avoir un peu de plaisir de ce que tu as pensé avant qui te donne du plaisir qui te donne du réconfort parce que ces pensées là elles sont mensongères mais elle te donne le réconfort de ce qui a été vécu parce que tu es rassuré tu as des références et ces pensées là elles sont toxiques parce que elle crée en toi une ambiance où tu es tout le temps occupé et tu oublies d'être en paix pour pouvoir accueillir la réalité la réalité ne se ne s'accueille que si l'esprit est en paix que si tu ne cogite pas avec ce qui devrait y avoir que tu ne cogite pas avec tout ce que tu as vécu avant les références que tu as et tout ça ce sont des le matériel de la pensée tu vois la machine à penser à un matériel ce matériel appartient au passé appartient à la mémoire et elle se réitère dans le présent donc elle ne peut pas être vrai et à chaque fois que tu vas vivre de cette manière là et bien la pensée va te leurrer parce que elle est illusoire elle est quelque chose qui n'existe pas puisque c'est du passé et elle ne peut pas faire du présent quelque chose de neuf donc tout ce que tu vas vivre ce sera quelque chose de vieux de déjà mâcher déjà broyer déjà ruminer et tu re rumines encore tout ce que le passé te propose c'est pour ça que le monde existe cette manière parce que nous sommes toujours en train de répéter nos expériences passées et nous ne sommes pas capables d'accepter d'être là avec ce qui coule parce que la pensée t'en empêche parce que tu es plein de pensées. Le penseur pense à toutes les pensées d'avant. Le penseur, c'est la machine qui fait remonter tout le temps du passé qui va venir dans le présent. Et ce penseur-là va concocter la pensée pour pouvoir l'envoyer dans un espoir. Donc, tu n'auras jamais autre chose que ce qui est vieux. Mais quand tout ça est compris, quand tu as pu voir la pensée qui t'accapare et que tu as vu le mensonge qu'il y a dedans, alors il y a un phénomène qui se passe dans l'esprit. L'esprit est tranquille. Il ne réagit pas aux événements, aux cartes tours. Il regarde l'événement, il observe et il voit que la pensée veut intervenir dedans. Et à ce moment-là, quand il a vu la pensée intervenir dedans, alors il y a une intelligence qui te dit que ça, il y a quelque chose de faux là-dedans. Donc, tu laisses passer la pensée. Tu ne joues pas avec cette pensée. Cette pensée, elle t'embarque. Elle t'embarque à regarder la vie de manière mécanique, répétitive. Oh, la vie, elle est quelque chose qui coule là, tout de suite, maintenant, en dehors du penseur, en dehors du temps, en dehors de tout ce qui peut être connu. Là, dans l'inconnu, tout se passe. Mais est-ce que tu es prêt à quitter tout ce connu, tous ces privilèges que tu as gardés, toutes ces histoires que tu as pour te défendre, toutes ces histoires que tu as pour te réconforter ? Est-ce que tu as la chance de les avoir vues pour pouvoir les abandonner ? C'est une chance, c'est une grâce que de voir le mensonge et de l'abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada